L'Institut de recherche et d'information socio-économique a publié son rapport sur le revenu viable en 2024 dans les différentes villes du Québec. Donc, ça se revient dans un contexte de crise du logement et de hausse du coût de la vie. Et ça nous donne des données parfois surprenantes. Corinne, où l'on note, entre autres, de grands écarts, c'est peut-être ce qui se surprend le plus, entre les différentes villes du Québec. Absolument. Alors, c'est ce que nous présente le document publié par l'IRIS, où on parle du revenu viable qui varie selon les différentes villes du Québec en 2024. Et bon, quand on parle d'un revenu viable, on parle d'un montant qui permet de vivre de manière confortable tout en étant en dessous de la classe moyenne. Et je vous laisse voir à l'écran ces données qui présentent les différentes villes, où on note certaines différences. Entre autres, on parle de Trois-Rivières et Saguenay, où il est question d'un montant d'environ 30 000 $, et des villes comme Montréal, où on parle de 38 000 $. Et finalement, 7 îles avec 43 000 $. Alors, on remarque qu'il y a des variances entre les différentes villes. Et bon, il est question du logement, du panier d'épicerie, du transport et de toute autre dépense qu'un individu vivant seul aurait à faire. Je vous laisse entendre un chercheur de l'IRIS à ce sujet. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des gens qui ont de la misère à arriver. C'est sûr que ce qu'on constate, c'est que pour que les gens atteignent le revenu viable à Trois-Rivières, pour une personne qui travaillerait à temps plein, il faudrait qu'elle fasse au moins 20 $ de l'heure pour réellement atteindre le revenu viable. Et bon, c'est Trois-Rivières, la ville où le revenu viable est le moins cher, avec pour une personne seule, on parle d'un montant de 30 000 $, et pour une famille de deux adultes, deux enfants, environ 72 000 $. Et selon ce chercheur de l'IRIS, pour atteindre ce montant, il faudrait que l'individu travaille temps plein à 20 $ de l'heure. Et j'ai été demandé à des citoyens si c'était possible de vivre confortablement. On les écoute. Il ne faut pas s'extrapoler trop, trop de ses dépenses, mais c'est vivable. Il faut faire des choix. Oui, exact. Ce n'est pas comme si c'était avant. Il y a quelques années avant la pandémie, on est allé aussi là. Malgré qu'il y a des gens qui arrivent quand même, les gens qui ne font pas beaucoup d'argent savent calculer, parce qu'ils n'ont pas le choix. 2024, je ne sais pas comment ils font.